Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Sur les listes électorales, elle s'étalera sur 5 jours. Les candidats au BEM sont fixés sur leur sort. Le taux de réussite au brevet d'enseignement moyen avoisine les 63% en légère hausse comparativement à l'année dernière. A l'étranger, on continue à suivre la situation à Gaza où la résistance afflige d'importantes défaites à l'armée d'occupation. On s'intéressera également à la présidentielle en Iran après le décès d'Ibrahim Raisi il y a quelques mois dans le crash d'un hélicoptère. Et puis, sport, basketball, première manche de la finale du championnat d'Algérie. Elle opposera cet après-midi le Ouidette de Boufariq au trat de Draria. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, chargé par le président de la République, le chef de la diplomatie algérienne est à Varsovie. Une visite officielle qui vise à concrétiser la volonté commune des deux partis, à renforcer les relations historiques qui lient les deux pays. Et intensifier le dialogue politique sur les questions d'intérêt commun, à la fois au plan régional et international. Au programme d'Ahmad Attaf, une séance de travail avec son homologue polonais. Ainsi qu'une rencontre avec des représentants de la communauté algérienne établie dans ce pays. Présidentiel anticipé de septembre prochain, 31 candidats à la candidature ont retiré pour l'instant le formulaire de souscription pour recueillir les signatures individuelles. En attendant, la révision exceptionnelle des listes électorales a pris fin hier. S'ensuit la période des recours. Elle s'étalera sur cinq jours. Toujours à propos de politique, la présidente du parti, Tajemwa Amal El-Jazah El-Letage, anime ce matin un meeting des cadres de sa formation politique dans la Wilaya de Mascara. On arrive à présent à ces résultats du BEM qui ont été dévoilés hier après-midi. Entre soulagement pour certains et déception pour d'autres, la soirée a été pleine d'émotions à la fois pour les candidats et leurs parents. Le taux de réussite au niveau national a frôlé cette année les 63%, en légère hausse comparativement à l'année dernière. Lina Zegard de la Rouate a fait un quasi sans faute et décroche ainsi la première place au niveau national avec une moyenne de 19,94. Non loin derrière, on retrouve Lydia Délis, originaire de Bouira, arrivée quatrième au niveau national. Notre correspondant, Aris Chachois, l'a rencontrée. Lydia Délis, lauréate au BEM avec une excellente moyenne, 19,86. Elle est grâce à quatrième au niveau national. Ce n'est pas si facile d'obtenir une telle moyenne, mais grâce à la rigueur, ceci devient possible. Lydia. C'est un grand honneur pour moi, pour ma famille et toute mon école. J'étais très contente d'avoir eu cette moyenne. Cette moyenne n'était pas facile de l'avoir, mais avec tous mes efforts, ma famille était derrière moi. Ils m'ont offert un climat favorable pour étudier, pour travailler. Ma préparation était tous les jours, je n'arrêtais jamais, j'étudiais régulièrement. Lydia, tout en savourant sa réussite, s'adresse à ses camarades recalés. Soyez courageuse, étudiez, travaillez, n'arrêtez jamais, ayez de la confiance en vous-même et vous allez réussir. Dans l'avenir, Lydia est déterminée à concrétiser son rêve d'enfance, se lancer dans la recherche. Dans l'avenir, je veux tellement avoir mon bac avec une excellente moyenne. Je voudrais être une savante, une chercheuse. C'était mon rêve depuis mon enfance et je sais que je peux le réaliser. Ce sera un honneur pour ma famille, pour le pays. A souligner que juste après la proclamation des résultats, des messages de félicitations et même des visiteurs se succédaient vers le domicile familial de Lydia. Entre autres, l'ouali de Bouira, le directeur de l'éducation, le chef de Daïra, les autorités locales et toute la famille et tous les amis. Bouira, Aris Chachoua, Algichand 3. À une semaine du lancement de l'ADL 3, on en sait davantage concernant les modalités de souscription à ce programme. Celles-ci sont légèrement différentes des précédents, à commencer par le montant de l'apport initial qui représente désormais 38% du prix global du logement. Les détails avec Karima Hasnaoui. Le versement de cet apport s'effectuera dorénavant selon les modalités suivantes. Le souscripteur paiera 10% du prix du logement après la validation provisoire du dossier, 7% à l'achèvement des travaux de fondation, 7% à l'achèvement des gros œuvres, 7% à l'achèvement de tous les travaux de corps d'État secondaire et ceux des voiries, 7% à la signature du contrat. Et en cas de non-paiement des mensualités, le décret prévoit dans son article 12 une pénalité de retard de 5% par mois sur chaque mensualité et les frais et les charges liées à la gestion des parties communes. Des nouvelles modalités s'ajoutant à celles existantes déjà, dans celles fixant le revenu mensuel net du demandeur ou avec le revenu net cumulé de son conjoint qui doit être supérieur à 24 000 dinars et n'excédant pas 6 fois le SNMG. Le demandeur du logement ne doit pas être ni lui ni son conjoint propriétaire d'un terrain à bâtir ou bien d'un immobilier à vacation d'habitation. Aussi pour validation du dossier, le souscripteur à l'ADL ou son conjoint ne doit pas avoir bénéficié d'une aide financière de l'État en vue de la construction ou de l'acquisition d'un logement. Place à présent au reportage de cette édition, il se déroule à la FIA, la Foire internationale d'Alger qui restera ouverte jusqu'à demain au palais des expositions de la capitale. La FIA, c'est l'événement économique et commercial de l'année qui capte comme à chaque fois de nombreuses entreprises étrangères. Elles ont fait le déplacement exprès pour participer à l'événement. Un reportage de Smahil Mimouli. La Foire internationale d'Alger, rendez-vous économique important pour les opérateurs économiques nationaux et aussi pour de nombreuses entreprises étrangères qui sont venues des cinq continents pour promouvoir leurs produits et services. Utex, une entreprise tunisienne spécialisée dans la fabrication des chaussures et des accessoires, est présente pour la première fois. Halim Drif, son gérant. On est vraiment très content d'être présent parmi nos frères, les Algériens. Pour le produit, c'est un produit qui est fabriqué en Tunisie. On crame de l'Ele, le marché algérien, il est assez preneur. On produit principalement des chaussures et des accessoires en tresse de jute. Un autre exposant, un producteur camerounais qui est actif dans le domaine des panneaux solaires et aussi dans les produits de nettoyage. Participe lui aussi pour la première fois. Jimmy Pugachev, son gérant. On essaye de distribuer nos produits en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et maintenant ici en Algérie. On a différents types de produits, les panneaux solaires et aussi les produits de nettoyage. On cherche des distributeurs pour pouvoir investir justement au niveau du marché algérien. On fabrique aussi des panneaux solaires, des bactéries lithium. On essaye de placer tous ces produits où on veut proposer quelque chose de qualité et à un très bon prix. La 55e édition de la Foire internationale d'Alger a réuni plus de 700 entreprises algériennes et étrangères. Un événement incontournable qui regroupe pas moins de 10 secteurs d'activité économique dont l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, le BTP et aussi les services. Justement, le ministre de l'Industrie a visité hier cette Foire internationale. La Léa Aoun s'est félicitée du niveau atteint par les entreprises algériennes et la diversité des produits proposés sur le marché. Voici ses propos. Aujourd'hui, je le dis avec fierté, le secteur de l'industrie, qu'il soit privé ou public, s'est nettement développé. Un secteur qui vit une renaissance et cette renaissance va contribuer à l'économie algérienne, notamment en termes de diversification du marché local. Et ce, dans l'intérêt du consommateur algérien. Les villes de Annaba et de Tunis seront bientôt reliées par le train. Les essais techniques sont finalisés. Il s'agira dans un premier temps d'un train de marchandises, selon les explications du ministre des Transports. Il est au micro notre correspondant Asouk Aras, Sadak Bourawi. Il y a eu l'essai technique de l'exploitation des voies ferrées. Ça a été concluant sur l'aspect sûreté et sécurité. Sur le plan économique, cette voie va ouvrir la porte et l'opportunité de transport des marchandises. Ce que nous attendons aussi des opérateurs économiques profiter de cette opportunité pour rectifier ces relations et bien sûr pour la Sainte-Éire de compenser son activité, à savoir le transport des passagers par rapport au transport des marchandises. Je suis vraiment satisfait du fait que nous avons terminé la réhabilitation de la gare et nous sommes prêts pour l'exploitation de ce que nous avons réalisé. Les services de la Wilaya de Hanaba ont ordonné l'ouverture d'une enquête suite à un éboulement partiel survenu sur la route menant à la corniche au niveau de la plage du Belvédère. L'éboulement s'est produit hier après-midi. Le chemin de Wilaya numéro 22 est fermé dans les deux sens. Ce sur un trançon long de 50 mètres nous apprend un communiqué des services de la Wilaya. On passe à l'agriculture avec la campagne Moisson-Battage qui se poursuit jusqu'à la mi-juillet. Les prévisions pour cette année sont optimistes. On parle même de récolte record. L'Algérie devrait devenir le premier producteur de blé au Maghreb avec un volume de 3 millions de tonnes. Une situation qui réconforte les agriculteurs après la maigre moisson de l'année dernière. L'exemple à Constantine avec notre correspondante Hayat Kerpoa. La campagne Moisson bat son plat et s'annonce sous de bonnes auspices. Ces jours-ci, les températures idéales sont là. Les agriculteurs s'attendent à avoir un bon rendement de céréales qui fait oublier les tristes rendements de l'année dernière. Écoutons Mehdi Dali, céréaliculteur et vétérinaire. La moisson a commencé, ça fait 10 jours de ça. La situation en général se présente bien, c'est surtout par la mobilisation de tout le monde pour la réussite parce que ça va s'étaler à peu près sur un mois. Les champs de blé sont là, ils sont prêts à être moissonnés. C'est déjà un résultat. Enfin, tout semble aller pour le mieux grâce à toutes les facilités accordées aux agriculteurs, dont le relèvement des prix d'achat des céréales. Constantine Hayat Kerpoa, Al-Géchan 3. L'hôpital de cardiologie et pédiatrique Amhalma sera réceptionné dans les prochains jours. Ces différents services ont été inspectés hier par le ministre de la Santé. Cet hôpital permettra de prendre en charge des cas habituellement transférés à l'étranger, selon les explications du ministre Abdelhaq Saïhi et au micro de Soraya Roslaine. Nous avions 100 cas à penser à l'étranger pour différentes pathologies. Nous sommes passés en penseurs à peu près 4 cas ou 5 cas de pathologies à l'étranger. Mais fin d'année, nous comptons arriver à peut-être 2 ou 3. Et puis, il y a aussi dans nos hôpitaux d'autres spécialités qui vont nous permettre de soigner nos malades ici dans notre pays. J'ai donné l'exemple de l'hôpital débrûlé. Cette année, tout ce que nous avons eu comme cas débrûlé, personne n'a été transféré à l'étranger. Et puis, l'État n'a ménagé aucun effort, suite aux instructions de M. le Président de la République, pour pouvoir prendre en charge les citoyens ici. La situation humanitaire en Palestine occupée, y compris à l'Otz Est, se détériore à des niveaux sans précédent. En raison des crimes commis par l'occupation et les colons, ce sont là les propos du représentant permanent de la Palestine auprès des Nations Unies. Riyad Mansour appelle à imposer un cessez-le-feu à Raza comme un premier pas vers la fin de la crise humanitaire. Une crise entretenue par l'antité sioniste pour forcer le peuple palestinien à fuir sa terre, ajoute-t-il. Les forces d'occupation israéliennes poursuivent, elles, pour la deuxième journée consécutive. L'offensive dans le quartier de Shadjahia, l'est de la ville de Raza. Bilan provisoire, au moins une dizaine de morts et deux fois plus de blessés. De leur côté, les brigades d'Al-Quds de la résistance palestinienne ont engagé des combats contre l'agresseur et bombardés à l'aide d'obus de mortiers, des soldats et des véhicules qui tentaient d'entrer dans le quartier de Shadjahia. La résistance palestinienne, qui, faut-il le dire, afflige d'importantes défaites à la force d'occupation, nous dit Michael Barra, professeur à l'Université Saint-Louis, Campus Madrid, spécialiste du Moyen-Orient. Il est contacté par Kalim Asnaoui. Si l'on prend en considération l'objectif initial israélien de détruire le Hamas, on voit non seulement que cela n'est pas possible, mais que de surcroît, il y a des aveux et des affirmations de la part de hauts responsables de l'état-major israélien qui insistent pragmatiquement sur le fait que le Hamas ne peut pas être écarté, ne peut pas être détruit. Sur les avancées concrètes, oui, il va de soi que non seulement le Hamas n'est pas détruit, mais que de surcroît, le Hamas, on pourrait dire, tient bon dans pas mal d'aspects. Et ça aussi, c'était prévisible, étant donné que non seulement son commandement reste actif et son commandement restera en place, même si les hommes peuvent changer, s'ils se font éliminer, s'ils sont écartés. Mais de surcroît, sur le terrain, on voit bien que les moyens militaires et les moyens de combat de la part du Hamas sont également intacts. Trois ONG de défense des droits humains ont à nouveau assigné ce vendredi en justice le gouvernement néerlandais, affirmant qu'une interdiction de fournir des pièces de chasseurs F-35 à l'entité sioniste n'avait pas été respectée en pratique. En effet, en février dernier, la Cour d'appel avait ordonné aux Pays-Bas de cesser de fournir ces pièces d'avion utilisées par l'armée d'occupation à Rasa dans des opérations violant les lois humanitaires internationales. Les ONG ont repris le chemin du tribunal, affirmant que l'interdiction n'a pas empêché des pièces fabriquées aux Pays-Bas de se retrouver dans des avions de l'armée d'occupation. Présidentielle en Mauritanie, la campagne pour l'élection s'est achevée cette nuit où les principaux candidats ont tenu leur dernier meeting. Le président sortant, Mohamed Olchek al-Ghazawani, est donné favori. Autre présidentielle qui se déroule aujourd'hui, par contre, celle qui se déroule en Iran. Elle intervient quelques mois après le décès tragique d'Ibrahim Raisi dans un crash d'avion. Quatre candidats sont en lice pour ce scrutin. Cette élection présidentielle organisée en urgence suite à la tragique disparition du président élu Ibrahim Raisi se tient dans un contexte mondial très tendu, marqué notamment par l'agression israélienne à Rasa. L'Iran, exposé à l'acharnement des pays occidentaux, à leur tête les États-Unis, qui ne cessent de renforcer les sanctions contre Téhéran, justifiant cela par la poursuite de son programme nucléaire. Téhéran, acteur majeur et incontournable au Moyen-Orient, est critiqué par les dirigeants occidentaux pour son soutien à la résistance palestinienne contre l'agresseur israélien. Les quatre candidats en lice, dont le favori Mohamed Bagar, Galibaf, Masoud, Bazri, Saïd, Jalili ou encore l'ancien ministre Moustapha pour Mohammadi, seront départagés au cours de cette journée d'élection. 61 millions d'Iraniens votent ainsi pour élire leur président. Les résultats officiels sont attendus au plus tard dimanche. Si aucun des quatre candidats n'obtient plus que la majorité des suffrages, un second tour se tiendra le 5 juillet. La Russie a menacé ce vendredi les Occidentaux de confrontation directe à cause de l'intensification des vols de drones militaires américains en mer Noire au large de l'Ukraine, quelques jours après de premières menaces visant Washington à la suite d'une frappe en Crimée. et Moscou considère que l'aide fournie à Kiev en matière d'armement, de collecte de renseignements et d'intensification de cibles en territoire russe a fait des États-Unis et de leurs alliés des partis au conflit en Ukraine. A l'occasion de la saison estivale, des espaces seront aménagés pour présenter et vendre les produits issus de l'artisanat algérien, une occasion pour les touristes à la fois nationaux ou même étrangers de découvrir le savoir-faire algérien. La saison estivale, une opportunité propice pour de nombreux artisans de promouvoir leurs produits. Ces expositions qui se tiendront sur les 14 plages des Wilayas Côtières témoignent de la richesse du produit artisanal. Abdelkrim Berkri, directeur de la Chambre nationale de l'artisanat et des métiers. Sachant que l'artisan attend impatiemment la saison estivale pour déjà l'aspect commercial, pour profiter du flux important du touristes algériens. Même du touristes étrangers, il faudra tracer un programme riche. On sera présent, on est déjà présent. Artisane et présidente de l'organisation des femmes productrices, Mina Beba Ami accompagne les femmes artisanes à faire connaître leurs produits. Les artisans aimeraient bien avoir des villages, des villages d'artisanat touristiques pour l'image de l'Algérie, pour la culture algérienne aussi. Je suis artisane depuis 2011, je suis spécialisée dans le dessin et surtout le dessin mauresque. On organise des expositions pour aider les artisans qui produisent à la maison. On essaie de les aider, d'avoir des espaces pour exposer, pour vendre leurs produits. Environ 442 000 artisans sont immatriculés. C'est dire l'importance de ce secteur, créateur d'emplois et de richesses. L'organisation de foires et des expositions durant l'été permet aux artisans d'échanger leurs expériences et leurs savoir-faire et d'écouler leurs produits artisanaux durant cette période. On arrive au sport. L'autre fille, Bénédier, bonjour. Bonjour, Sien. On va commencer évidemment avec le basketball et la grosse affiche de ce soir pour le compte de la première manche de la finale du championnat d'Algérie de Superdivision. Tout à fait, le We Dead de Boufalik et le Trat de Dreyer animeront ce soir à partir de 18h à la salle Moussa. Chiraf de Boufalik, la première manche de la finale pour la saison 2023-2024 avec un léger avantage pour le We Dead au vu de l'expérience de ces joueurs et du fait aussi de jouer à domicile. Il faut savoir que c'est une finale inédite puisque le titre a souvent été disputé par l'USM Alger, le Moudia d'Alger ou encore le NB Stawali, donc tous éliminés cette saison. Je rappelle que la deuxième manche est prévue pour le mardi 2 juillet à 17h à la salle de Stawali. En athlétisme, on joue aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée du championnat d'Algérie au stade annexe du complexe Mohamed Boitière. La compétition qui a débuté hier soir se poursuivra donc aujourd'hui avec deux finales au programme, la finale du 3000 m Stieple-Dame ainsi que la finale du 800 m Messieurs et Dames. Et puis il y aura les séries du 400 m plat Messieurs et Dames. La compétition, je rappelle, débutera à partir de 18h au stade annexe du complexe Mohamed Boitière. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seigni. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Semer qui était à la technique, Hossine à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Amine Mounir pour la météo. Très bonne écoute à tous sur la chaîne 3.